Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le quatrième chapitre des lois de para-ad-douma de la vache rousse. On ne peut pas abattre deux vaches rousses simultanément, car il va l'abattre à elle, donc au singulier. Si la vache ne veut pas sortir pour aller au Mont des Oliviers, on ne va pas prendre une autre vache noire. L'idée c'est qu'il y a une autre vache, comme ça quand la vache rousse, on va voir qu'il y a une autre vache, en l'occurrence une vache qui est noire, qui est en train d'avancer, comme ça elle va suivre aussi l'autre vache. Pourquoi on ne fait pas ça ? Pour pas que les gens vont dire, tiens, et on a vu qu'ils ont fait sortir du Mont du Temple, pour le Mont des Oliviers, une vache qui est noire. A douma, on ne fait pas non plus sortir une autre deuxième vache rousse. Pour pas que les gens vont dire, ils ont abattu deux vaches russes. Alors que la Torah est une vache rousse, qui a été abattue, pas pour la désignation d'une vache rousse, mais en tous les cas pour un titre d'un autre sacrifice dans la tête de celui qui l'a fait. Oshikibel, ou bien lorsque le Kohen a réceptionné le sang, ce n'était pas avec l'intention d'une vache rousse, mais c'était désigné dans sa tête pour un autre sacrifice. Oshihiza, ou bien qu'il a aspergé le sang, non pas désigné pour une vache rousse, car comme on a appris dans un des chapitres précédents, qu'il fallait asperger de ce sang-là, cette fois vers le Heichal, vers le Temple. Après avoir abattu et réceptionné le sang, il devait être du côté Est, et aspergé du côté Ouest, donc du côté du Heichal, du côté du Temple, cette fois du sang de la vache rousse. S'il a aspergé, donc c'était chez l'olishma, donc non pas avec l'intention spéciale que c'est une vache rousse, mais pour un autre sacrifice au lishma, mais chez l'olishma, ou bien qu'il a fait certaines choses, il les a fait donc, dans sa tête, c'était désigné pour la vache rousse, et il a fait d'autres choses, donc il n'était pas désigné pour la vache rousse, c'est-à-dire que parmi tous les travaux qu'il a fait, par exemple en ce qui concerne la Shrita, par exemple, il a fait l'ishma, mais après il a réceptionné le sang chez l'olishma, ou bien qu'il a commencé d'abord en faisant quelque chose, donc chez l'olishma, non pas désigné pour la vache rousse, et après il a fait pour la vache rousse, ou bien que la vache rousse a été faite, la procédure a été faite non pas par un Kohen, mais par un étranger, on avait appris que un Kohen, même un Kohen ordinaire, pas spécialement un Kohen gadol, peut faire la vache rousse, mais non pas un juif ordinaire. Ou bien que c'était un Kohen qui a fait toute la procédure de la vache rousse, mais il n'a pas fait avec les quatre vêtements que le Kohen doit avoir, comme on avait appris que même le grand prêtre, il doit avoir aussi quatre vêtements comme un Kohen ordinaire, lorsqu'il est en train de faire la procédure de la vache rousse. Ou bien qu'il a fait la procédure de la vache rousse, mais avec les vêtements en or, c'est-à-dire avec les huit vêtements du grand prêtre, contrairement au Kohen ordinaire, qui a quatre vêtements, ou bien que c'est un Kohen qui a fait la procédure de la vache rousse, mais il a fait ça avec des vêtements ordinaires, et non pas avec les vêtements de prêtrise. Dans tous les cas que nous venons mentionner, la vache rousse est disqualifiée. Shrata, dans un cas où il a égorgé, il a battu la vache rousse, à condition, avec l'intention de manger de la viande de la vache rousse, alors que cette viande-là ne va pas être mangée, elle doit être brûlée après. Ou bien de boire du sang de la vache rousse, même qu'il n'a pas le droit de boire de ce sang, ce sang aussi doit être brûlé. Quand même la vache, elle est valable. Bien qu'à propos de la vache rousse, il est écrit chouka, c'est un décret, c'est-à-dire que tous les détails doivent être comme ça et pas autrement, donc on aurait pu penser que dès qu'il a une pensée qui ne correspond pas, comme celle-ci, qu'il a eu la pensée de manger la chair, la viande de cette vache rousse, ou bien qu'il a l'intention de boire le sang de cette vache rousse, on aurait pu penser qu'elle est disqualifiée. Quand même, elle est valable, elle est bonne, elle est cachère. Pourquoi elle fait chelonem arba reach nicoach ? Parce qu'il n'est pas dit à son sujet une odeur agriable pour Dieu. C'est pour cela que s'il a eu cette pensée de manger de la viande de la vache rousse, ou bien de boire du sang de la vache rousse, quand même elle est cachère. Juste à noter qu'il en est de même aussi pour les autres sacrifices. Bien que dans les autres sacrifices, il est dit reach nicoach, une odeur agriable pour Hachem. Continuons à l'achadalet. Si le Kohen a réceptionné le sang dans un ustensile à la place de le réceptionner dans la main, comme on avait appris dans le chapitre précédent, la vache est disqualifiée. Chez n'a marre car il est dit Que le Kohen, qui fait référence à n'importe quel Kohen qui va faire la procédure de la vache rousse, doit prendre du sang avec son doigt. Là-bas, quand on dit qu'il va prendre avec son doigt, c'est qu'il va prendre avec son doigt pour asperger. Mais de là, on apprend que ce n'est pas seulement de prendre avec le doigt pour asperger. Mais mitzvata, toute la mitzvata du sang de la vache rousse, mitzvatiyad, c'est mitzvata qui est avec la main. Donc le sang doit être réceptionné avec la main. Et après, on va tremper le doigt dans cette main dans laquelle se trouve le sang. Ve lom mitzvatkli, et non pas une mitzvata qui est faite par le keli, par un ustensile, par un récipient. Halakhahe, izabikli, s'il a aspergé le sang, non pas avec son doigt, mais avec un ustensile, afilu achatmem, même si c'est juste une seule aspersion, parmi les sept aspersions qu'il devait faire, azayatopsula, son aspersion est disqualifiée. izah achatmem bismol, si une de sept aspersions a été faite avec le doigt de gauche à la place du doigt de droite, azayatopsula, son aspersion est disqualifiée. izu shivakonim kiachat, si sept kohanim, simultanément, ont aspergé l'aspersion dont il fallait, azayatopsula, leur aspersion est disqualifiée. En revanche, s'il y avait sept kohanim, mais chaque kohanim, premier kohanim, il a fait une aspersion, le deuxième kohanim, deuxième aspersion, etc. zé achar zé l'un après l'autre, kshira, dans ces cas-là, la vajrous est valable. izah velokiven kenagda heichal, si il a aspergé, mais il n'a pas dirigé l'aspersion du côté du heichal, du côté du temple, du côté ouest, vu que le kohanim se tient du côté est, et il asperge du côté ouest, du côté où se trouve le heichal, du côté où se trouve le temple. Mais lui, il n'a pas dirigé de ce côté-là, psula, c'est disqualifié, chenema, car il est dit qu'il doit asperger face en direction du heichal, de la tente d'assignation, dont on apprend à tché que le kohanim va asperger face au heichal, où il faut que le kohanim va voir le heichal au moment où il asperge le sang. Il y a de même aussi en ce qui concerne pas seulement l'aspersion, mais s'il a abattu, égorgé, il a fait la shrita de la vajrousse, ou bien qu'il a brûlé la vajrousse, et ce n'était pas face au heichal, psula, c'est disqualifié, chenema, car il est dit, il va l'égorger en sa présence, c'est-à-dire en la présence du kohen, et après il est écrit qu'il va asperger devant le heichal, et la tente d'assignation, et il va brûler la vajrousse. Donc nous avons trois choses ici, premièrement la shrita, l'abattage rituel, deuxièmement l'aspersion, et troisièmement brûler la vajrousse. Alors on apprend que de la même manière qu'il est écrit clairement que l'aspersion doit être faite face au heichal, et à la tente d'assignation, on apprend que de même ce qui est écrit juste avant, c'est-à-dire la shrita, l'abattage rituel, de même ce qui est écrit juste après, donc le fait de brûler la vajrousse, que tout ça doit être fait face au heichal, et à la tente d'assignation, face au heichal, face au temple. Donc ce qui leur ressort dans l'achahé, s'il n'a pas fait la shrita, ou bien s'il n'a pas aspergé, ou s'il n'a pas brûlé face au heichal, au temple, c'est disqualifié. Mais le rame nous rajoute une précision, l'achah vav, ça s'applique à ce qu'on vient de dire, s'il a aspergé, ou s'il a abattu, ou s'il a brûlé, ou s'il a brûlé, s'il a brûlé, s'il a fait l'aspersion, l'abattage, ou brûlé, il a fait ça du côté sud, face au sud, ou bien face au nord, au sheikhal, la migdash, ou que carrément, le kohen avait dos au temple, c'est-à-dire que son dos était au temple et sa face était du côté est, dans ce cas-là, ça applique ce qu'on a dit dans l'achahé, aval imam ad ben mizrach ou marav, s'il était entre le mizrach et le marav, c'est-à-dire qu'il avait son dos au mizrach et sa face au marav, ou panav, kenegat petach haechal, donc son visage, il est face au heikhal au temple. aval pichel au kiven, même s'il n'a pas dirigé exactement kenegat petach haechal, de manière méticuleuse, face au heikhal exactement, Kshira quand même, c'est kachère du moment où il a fait, donc du côté ouest, du côté où se trouve le bet amigdash, halach hazaïn, chisar achat minam atanot, si le Kohen a manqué, il n'a pas fait sept aspersions, il en a fait moins que sept, psoula, l'avajous est disqualifié, taval shtaïm ve'iza achat, s'il a trempé son doigt deux fois, et il a aspergé une seule fois, avec le sang qu'il a dans sa main, hazayat au psoula, son aspersion est disqualifié. En effet, il y a des versets, velakach el azar al-Kohen, etc. ve'iza cheva pamuk el azar, le Kohen, donc le Kohen va prendre, il va asperger sept fois, on apprend qu'il va tremper son doigt dans le sang, sept fois et pas plus, et là il a trempé deux fois, pour faire une seule aspersion. Taval, s'il a trempé son doigt, ahat une fois, ve'iza chevaim, il a aspergé deux fois, avec une seule fois qu'il a trempé son doigt, afal pichelo, richeva zashnia, même s'il ne compte pas, il dit, je compte seulement une seule aspersion, je sais la deuxième, elle n'est pas bonne, et là, taval ve'iza acharet, et après, donc il a fait une autre, comme on va expliquer dans un instant, et donc par cela, donc a priori, il a complété en tout, il en a fait huit, mais il a mis sept fois son doigt dans le sang, et il a aspergé huit fois, quand même, Azayat Opsula, son aspersion, elle est disqualifiée, comme le Rame explique tout de suite de quoi il s'agit, ça commence à taval etzbaot vilashishit, imaginons, donc il avait déjà trempé son doigt, pour la première aspersion, deux, trois, quatre, cinq aspersions, et maintenant, il trempe son doigt pour la sixième aspersion, ve'iza achichit tout de suite, et après avoir trempé son doigt pour la sixième fois, il a aspergé, la septième fois, alors la septième elle est problématique, vu qu'il a trempé son doigt une seule fois, qu'est-ce qu'il fait lui pour se rattraper le Kohen, même s'il va retremper encore une fois son doigt, et il va asperger une septième fois, c'est-à-dire qu'il va tremper son doigt pour la septième fois, il va asperger pour la septième fois, parce qu'il va dire, la sixième fois quand j'ai trempé mon doigt, j'ai aspergé pour six et sept, et le sept c'est pas bon, donc je retrempe mon doigt, j'asperge pour la septième, quand même Azayat Opsula, ce qu'il a aspergé, est disqualifié, en effet on apprendra que si le Kohen a fait un travail, qui n'est pas lié avec la Vajrus au milieu, de la procédure de la Vajrus, ça disqualifie son travail, ici lorsqu'il a fait cette aspersion, qui n'était pas liée avec les sept aspersions, vu qu'il a trempé son doigt une seule fois, et il l'aspergé deux fois, cette deuxième fois, n'est pas lié avec la procédure de la Vajrus, c'est la raison pour laquelle, que toutes ces aspersions sont disqualifiées, s'il a trempé son doigt la septième fois, et il l'a aspergé sept et huit fois, bien qu'évidemment la huitième fois n'est pas nécessaire, encore plus que ça, même si encore plus que ça passe, il a aspergé une huitième fois, mais il a trempé son doigt une huitième fois, et il l'a aspergé, et il l'a aspergé une huitième fois, quand même que Cheyra l'Avajrus et Kachèr, Cheyra l'Avajrus et Kachèr, tant qu'il rajoute sur cette, une fois qu'il a fini ce qu'il devait faire, et Nokloum, ça n'a aucune importance, le Veroum, attention, attention, c'est celui qui a rajouté, c'est un autre Kohen, vu que nous avons appris tout à l'heure, puisqu'on peut très bien faire qu'il va y avoir sept Kohenim, que chacun devait faire une aspersion l'un après l'autre, et bien s'il y a un Kohen qui a fait encore une huitième aspersion, et il a trempé son doigt, et une aspersion en plus, il n'y a pas de soucis, ah voilà Kohen Asorefota, le Kohen qui s'occupe de brûler la vache, il mossef si lui, il a rajouté, encore une fois il a trempé son doigt, encore une fois bien aspergé, encore une fois, donc une huitième, ça là il a disqualifié, ce qu'il a fait jusqu'à présent, pourquoi ? parce qu'il s'est occupé d'une chose qui n'est pas nécessaire au moment de brûler la vache, et s'il fait un travail qui n'est pas lié avec la procédure de la vache rousse, il a disqualifié ce qu'il a fait, c'est le Kohen qui brûle la vache rousse, a fait sortir le sang à l'extérieur de l'endroit où on brûle la vache à l'extérieur du bûcher, et il a aspergé face au Echal, mais c'était à l'extérieur de l'endroit du bûcher, et il a aspergé, et s'il s'est disqualifié, vu qu'il faut asperger à l'endroit où on va brûler, à l'endroit où on a fait la Shrita, on va avoir plus de précisions sur ça plus tard, même si l'aspergé 6 aspersions le jour et une la nuit, tout doit être fait le jour, s'il a brûlé à l'extérieur de l'endroit où elle doit être brûlée, l'endroit où elle doit être brûlée, donc c'était face au Echal, face au bête amigdash, même si la Shrita était dans un endroit, et dans Yerushalayim, c'est à l'intérieur de la muraille de Yerushalayim, c'est proche du bête amigdash, quand même, sous là, c'est disqualifié, vu que la Shrita, l'avantage doit être fait face au Echal, face au Temple. Dans l'arche Ayudal, le Rame nous dit que s'il a brûlé la vache rousse à l'extérieur du bûcher dans lequel il a fait la Shrita, au bon endroit, mais ça n'a pas été brûlé à l'endroit même où il a fait la Shrita, bien qu'il a coupé la vache en deux, ou s'il a brûlé une partie dans un bûcher, et une partie dans un autre bûcher, que l'on a brûlé deux vaches rousse dans un seul bûcher, elle est disqualifiée. Et après, que la première vache rousse a déjà totalement été brûlée, elle est déjà entièrement enceinte, et est-ce qu'il peut amener une deuxième vache rousse pour la brûler à cet endroit-là ? La réponse est oui, il peut amener une autre vache rousse et brûler sur la première, entre guillemets, la première vache rousse, et il n'a pas de quoi craindre de l'interdiction, il a dit de brûler deux vaches rousse en même temps. En effet, la première vache rousse a déjà été totalement brûlée, il n'y a pas deux vaches rousse en même temps, la première n'est plus là. s'il a dépouillé la vache, ce qu'il ne devait pas faire, et il a mis en morceaux, ce qu'il ne devait pas faire non plus, mais concrètement, il a tout brûlé entièrement, la vache rousse est valable. Parce qu'en effet, il n'avait pas besoin de le faire, mais concrètement, la Torah a dit qu'il faut tout brûler, la Torah n'a pas dit comment il doit tout brûler, donc quelle que soit la manière que finalement il a tout brûlé, c'est si la moindre chose qui manque au moment où il brûle la vache rousse, même s'il s'agit seulement des matières fécales qui sont dans le corps de la vache rousse, elle est disqualifiée. En effet, la Torah souligne doit tout brûler, même à la pire rousse, donc c'est-à-dire aussi le pére, les excréments, les matières fécales doivent être brûlées. Si ça a été projeté, c'est-à-dire du bûcher, il y a de la peau, ou bien de la chair de la vache rousse qui a été projetée à l'extérieur du bûcher, à philomis ara, même si c'est seulement des cheveux, mais ce qui est la quantité qui a été projetée, c'est un kazaït, le volume d'une olive de 27 cm3, yarzir, il faut qu'il va le ramener, le remettre sur le bûcher, rimlo herzir, s'il n'a pas ramené sur le bûcher, psoul a le disqualifié. Paka khusse mararta, si une partie de la vache rousse a été projetée à l'extérieur du bûcher, mais bien que c'est à l'extérieur du bûcher, c'est toujours un endroit où on pouvait, on aurait pu faire le bûcher là-bas. Ce que je disais tout à l'heure, on va avoir plus de détails quand on dit khusse mararta, khusse kom srifata, khusse mararta, c'est-à-dire à l'extérieur de l'endroit où on peut faire le bûcher, c'est-à-dire le bûcher était fait dans un endroit précis, imaginons qu'il était fait dans 2 mètres sur 2 mètres, mais il y avait encore 2 mètres à droite qu'on pouvait faire, 2 mètres à gauche, ou même plus. Donc c'est ce qu'on est en train de dire ici, lorsqu'il y a une partie de la vache rousse qui est sortie de l'endroit du bûcher, mais le bûcher concret, on a fait 2 mètres sur 2 mètres, dans l'exemple que j'ai donné, c'est parti à droite ou à gauche, mais c'est toujours un endroit où on peut faire le bûcher là-bas, et bien, il n'a pas besoin de ramener marbé à lave. La manière qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter du bois à l'endroit où ce morceau de la vache est parti, il va sortir, il va sortir, et il le brûle là-bas. Si ce qui a été projeté, c'était des cornes de la vache, ou bien des sabots, ou bien de ces matières fécales, il n'a pas besoin de ramener ce qui est sorti, qui a été projeté du bûcher. Dans le temple, il y avait plusieurs choses que s'ils vont passer la nuit, ils viennent disqualifier. Par exemple, si quelqu'un, il a mis quoi que ce soit dans un ustensile, dans une clicharette, un ustensile du temple, ça a passé la nuit là-bas, et bien, le lendemain, c'est disqualifié, on ne peut plus rien faire avec, que ce soit de l'eau, de l'huile, ou quoi que ce soit. Maintenant, ce qui nous concerne, la vache rousse, la vache n'est pas disqualifiée si elle a passé la nuit. C'est-à-dire que s'ils ont commencé la procédure de la vache rousse aujourd'hui, et ils ont fait une pause pendant la nuit, après ils continuent le lendemain, et bien, ce sera caché, c'est la raison pour laquelle on a fait l'abattage rituel de la vache rousse aujourd'hui, et aujourd'hui, on a aspergé le sang comme il fallait, donc cette fois du côté du Heichal, elle a été brûlée le lendemain, elle est cachère, c'est celui qui l'a brûlé, c'était un Kohen, qui a eu un proche parent qui est mort le jour même, donc il était appelé un Onen, le Kohen qui a fait ça, il manquait d'expiation, un Kohen qui manque d'expiation, ça peut être un Israël aussi, qui manque d'expiation, en l'occurrence ici, vu que c'est un Kohen qui fait la vache rousse, donc c'est lui qui est le Houssa Kapara, c'est-à-dire qu'il a déjà amené des sacrifices, pardon, il n'a pas encore amené ces sacrifices, bien qu'il s'est déjà trempé dans le bain rituel, bien qu'il a déjà eu le Arev Shemesh, que le soleil s'est couché, c'est-à-dire qu'il peut manger de la Teruma, il peut pas seulement le Masercheni, il peut manger le deuxième Dime, le Masercheni, ça peut être mangé même dès qu'il est de Voulium, une fois qu'il s'est trempé dans le bain rituel, mais après, il a même attendu la nuit, la nuit, il y avait le Arev Shemesh, le soleil s'est couché, à ce moment-là, il peut même manger de la Teruma, qui est encore plus pur, mais il peut pas encore manger de la viande sacrificielle vu qu'il a pas encore amené ce sacrifice de Kapara, et donc ici, c'est un Kohen qui était impur, qui est devenu pur, mais il a pas encore amené ce sacrifice, et bien, la vache, elle est Kshéra, elle est valide. Halakhatadvav, avant que le Kohen commence à servir dans le temple, il devait se rincer les mains et les pieds, avant de commencer, quoi que ce soit dans le temple. Donc, en ce qui nous concerne, si la vache rousse a été faite par un Kohen chez l'Orahutia d'Aiviraglaïd, qui ne s'est pas lavé les mains et les pieds, P'soula l'est disqualifiée. Pourquoi ? Le schéma, c'est Akeinavoda, parce que la procédure de la vache rousse, c'est comme officier dans le temple, et de la même manière que celui qui est officier dans le temple est obligé de se laver les mains et les pieds, de la même manière aussi pour la vache rousse. Maintenant, où est-ce que ce Kohen qui s'occupe de la vache rousse va se laver les mains et les pieds ? La vache rousse n'était pas faite à l'intérieur du temple, elle était faite à l'extérieur du temple. Alors, Rahm le demande, où est-ce qu'il va se sanctifier, où est-ce qu'il va se rincer ses mains et ses pieds ? Eh bien, alors, il va nous dire que c'est à l'intérieur, un ustensile sacré, à l'intérieur du temple, c'est un kiddash bachutz, c'est-à-dire que c'est rincé ses mains et ses pieds à l'extérieur du temple, où il n'a pas fait ça avec un klicharet, un ustensile sacré du temple, avec un ustensile qui est profane, qui n'est pas du temple, même s'il a fait ça dans un verre en terre cuite, donc qui n'est pas un récipient qui est honorable, kacher, quand même, c'est valable, vu qu'en ce qui concerne la vache rousse, tout est fait à l'extérieur, de la même manière aussi, s'il s'il avait les mains et les pieds à l'extérieur, c'est kacher. Et de même, comme on l'avait appris dans le premier chapitre que les chachamim, les sages, avaient institué à l'époque du deuxième temple que n'importe quel kohen qui va s'occuper de la vache rousse, d'abord, on va le rendre impur avec une impureté qui le rend un riche ou bien d'après certains une impureté mais des rabbananes, on va donner l'exemple, si on va le rendre impur avec un cher, c'est un des huit reptiles que la Torah, elle dit, que quand la personne est en contact avec, eh bien, il devient un richon de Touma, un premier niveau d'impureté, donc ce qui n'est pas le plus haut niveau, le plus haut niveau, c'est Ava Touma, c'est le père de l'impureté, là, il devient un premier niveau d'impureté, donc il a besoin de se tremper dans un rituel suite à cela avant de faire la vache rousse, et une fois qu'il s'est trempé, il s'appelle trempé dans un bain rituel, est-ce qu'après, il a besoin à nouveau de se laver les mains et les pieds, c'est-à-dire, il s'est lavé les mains et les pieds dans le temple, il sort pour aller au Mont des Oliviers, là-bas, ça va se passer, donc, la procédure de la vache rousse, et là-bas, donc, on va le rendre impur, et là-bas, il va aller dans le bain rituel suite à cela, est-ce qu'après le bain rituel, il a besoin à nouveau de se laver les mains et les pieds, eh bien, la réponse, elle est que vu que toute la procédure de la vache rousse est faite avec des gens qui sont impurs, qui sont devenus purs en se trempant dans le miguet le jour même, c'est la raison pour laquelle que cette impureté-là ne disqualifie pas, n'enlève pas la sanctification, le lavage des mains et des pieds qu'il a fait avant son bain rituel, et donc, il n'y a pas besoin de rajouter encore dans sa pureté. Si le Kohen qui s'occupe de la procédure de brûler la vache rousse n'a pas à brûler avec du bois, non pas sur un bûcher, il a allumé la vache elle-même, ou bien qu'il n'a pas à brûler avec les bois que nous avons mentionnés dans le chapitre 3, des bois de cèdre, de pin, de cyprès, de bois de figélis, mais lui, il n'a fait ça avec n'importe quelle sorte de bois, même s'il a brûlé avec de la paille, avec de la chôme, c'est valable. Ou mitzvata, faire la mitzvata, c'est-à-dire faire les khatrila, bien faire les choses, qu'il ne va pas diminuer la quantité de bois qu'il a utilisé pour la combustion de la vache rousse, s'il veut, il peut rajouter des bottes d'isope et de l'isope grecque, au moment qu'il va brûler la vache rousse, que les rabotes étaient à faire pour rajouter encore plus dans les cendres. Il a le droit de rajouter du bois tant que la vache est en train de brûler, à chiter à ses fr jusqu'à ce qu'elle devienne de la cendre. Avant de chiter à ses fr, une fois que c'est de la cendre, il m'occupe pas, il a rajouté après ça, il a rajouté encore un morceau de bois, même seulement un morceau de bois. C'est comme s'il avait mélangé de la cendre ordinaire, mais fr appara dans les cendres de la vache rousse, et donc il va disqualifier les cendres de la vache rousse. Tout la procédure qui est faite avec la vache rousse depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis le moment où on fait la chita, jusqu'à qu'elle devienne de la cendre, c'est uniquement le jour et non pas la nuit, comme tous les sacrifices qui sont faits le jour. Encore, ça doit être un point, donc ça doit être uniquement avec des coanims mâles, non pas femelles, et s'ils font un autre travail au moment qu'ils sont en train de s'occuper de la vache rousse, ça disqualifie la vache rousse. Et tous ces lois-là, donc ça s'applique, uniquement à chiter à ses fr, jusqu'à qu'elle va devenir de la cendre. Mais chiter à ses fr, une fois que la vache rousse est devenue de la cendre. S'il a recueilli ses sangres, une fois que c'était la nuit, ou bien que c'est une femme qui a recueilli ses sangres-là, ou bien qu'au moment qu'il est en train de recueillir ses sangres, il a fait un autre travail, donc on sait que recueillir les sangres, ça peut se faire avec n'importe quel juif, c'est-à-dire même quelqu'un qui est étranger, qui n'est pas qu'elle, même une femme, d'un sourd mieux, d'un aliéné et d'un mineur. Chez Nema, parce qu'il a dit qu'un homme pur va recueillir les sangres. Mikla, de l'on apprend, ça ne nécessite pas un koen, comme c'est qu'il a dit, Adam, il est censé que c'est une personne qui soit pure, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. On a dit au début de cette alaka que s'il est en train de travailler, au moment où il est en train de faire la vache rousse, la procédure de la vache rousse, ça va être disqualifiée. Chez Nema, parce qu'il a dit il va l'abattre, il va l'égorger devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire ici devant lui ? Par tradition orale depuis Boshé Rabbeinu, on a appris le verset ici vient nous enseigner que si il était préoccupé, il s'est occupé de quelque chose d'autre au moment de la chrita, ça là, il a disqualifié parce que ce n'est pas les fanres devant lui, il n'est pas concentré totalement avec ça. Mais Nema, il a dit en ce qui concerne brûler la vache rousse, il est dit, il a brûlé la vache rousse à ses yeux, qu'est-ce qu'on apprend de ses yeux ? Chez Nema, c'est-à-dire que le Kohen va se concentrer dans ce qu'il est en train de faire maintenant, de brûler la vache rousse, c'est là, mais pour nous apprendre que le travail va disqualifier la vache rousse, depuis le moment de la chrita, vu qu'il y a écrit donc on commence depuis le moment de la chrita, et jusqu'à jusqu'à que ça va devenir de la sonde, jusqu'à ce moment-là, donc tout doit être fait de les fanres, les inaves devant lui à ses yeux. Tout celui qui s'occupe de faire brûler la vache rousse, il a fait un autre travail au moment qu'il est en train de brûler. Le Psala, il a disqualifié la vache rousse, H-T-A-C-F-R, et ça c'est dit jusqu'à uniquement que ça devient la sonde, après que ça devient la sonde, comme on a dit, donc même s'il va faire un autre travail pendant qu'il est en train de recueillir les sondes, ça sera valable. Si il a égorgé la vache rousse avec un grand couteau et en même temps, il y a un autre animal qui a été égorgé. Au N-I-R-T-K-A-D-L-A-T-I-M-O-B-Y il y a une couche qui a été coupée en même temps que la vache rousse, K-S-E-R-A-C-A-C-H-R, pourquoi ? Parce que ce n'était pas l'intention du Kohen de faire cet autre travail, ça a été fait sans qu'il n'y ait l'intention. Bien que l'animal qui a été coupé avec, s'il était bien coupé comme il faut, que c'était une bonne shrita, eh bien, il est kacher, on a le droit de le manger. Mais quand même, c'est parce que, pourquoi ? Parce que pour faire la shrita d'un animal qui est profane, il n'y a pas besoin d'une intention particulière, même si ça a été égorgé sans intention, ça a été fait comme il faut, c'est kacher. C'est la raison pour laquelle, quand ce qui nous concerne, du moment où le Kohen n'avait pas l'intention de faire la shrita d'un autre animal ou bien de couper la courge, la vache rousse, elle est kacher. Non, s'il avait l'intention de couper la courge, venait la courge a été coupée au moment de la shrita de la vache rousse. La vache rousse s'est disqualifiée, parce qu'il a fait un travail intentionnellement, sa volonté de couper la courge, il l'a fait en même temps qu'égorger la vache rousse. Et c'est pour ça que la vache rousse est disqualifiée. Conclure avec un mot de chassidut, il écrit à propos de la vache rousse, qui va prendre pour toi, pour Moshe Rabbeinu, une vache rousse, bien que ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui va faire la vache rousse, c'est Lazara Cohen, c'est le Cohen qui va faire Moshe Rabbeinu, donc il n'était pas qualifié pour faire la vache rousse. Pourquoi on dit que c'est Moshe Rabbeinu qui va prendre la vache rousse ? Parce que la force de la vache rousse, c'est-à-dire la force de chouka, la force de servir Dieu en tant que tous les mitzots devant des choukim, c'est-à-dire, c'est des décrets qui sont au-delà de la compréhension, la force de servir Dieu avec un bit ou avec une annulation de total à Kadosh Baruch, ça, ça vient de Moshe Rabbeinu et Moshe Rabbeinu qui est dans chaque génération, donc en l'occurrence dans notre génération, le Rabbi qui nous donne la force de servir Dieu avec un bit ou avec une annulation qu'à chaque instant on va se demander qu'est-ce que Dieu veut de moi à cet instant et en fonction de ce que Dieu veut, pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut que je vais penser, que je vais parler, que je vais agir en fonction de ça, je vais le faire et par cela, amenez Mashiach Now une excellente journée.